Réalisé pour ces vies de lieu de repos où les populations pouvaient venir prendre de l'effraie, la place Bayonne pour certains et Tofa 1er pour d'autres de Porte-Nouveau, vejette dans une insalubrité absolue. Sachez d'où par-ci, tard d'ordue par là, c'est le visage que présente cette dernière qui porte quand même les noms de deux personnalités pas des moindres ayant marqué l'histoire de la ville capitale du Bénin. Face à ce constat, les citoyens s'en désolent et indèsent la mairie. C'est-à-dire, on dirait même qu'on n'a pas des autorités dans la ville, plus que toutes les places sont vraiment n'importe comment. Ça nous fait honte parce que c'est un grand qui est là comme le maire de la ville de Porte-Nouveau aujourd'hui. Voilà un peu la place, comment il est sale. Quelle est alors la stratégie mise en place par la mairie de Porte-Nouveau pour le nettoyage de cette place publique ? Nous avons dédié à la propriété, mais un service carrément, à part pour s'occuper de la chanson des ordues et de la propriété dans la ville. Donc ce service a un agent qui est permanent sur la place publique et systématiquement passe avec son camion pour ramasser les ordues. Il faut noter, selon le deuxième agent au maire, qu'il existe quelques difficultés liées à l'entretien de la place Bayol ou TOFA 1er de Porte-Nouveau. Des difficultés qui résultent de l'incivisme des riverains. Je suis désolé de le dire parce que c'est de l'incivisme, malgré la sensibilisation, malgré qu'il y a des quartiers qui sont identifiés, répartis avec les collecteurs identifiés, connus pour pouvoir passer, sensibiliser pour que les gens s'abonnent. Malgré tout cela, vous faites des létoiles propres, le lendemain vous passez, vous avez vu que les sciences de très loin ont amené des ordues qu'ils ont jetées à ce niveau-là. Face à cet état de choses, citoyens comme autorités lancent des appels. Je l'ai déjà respectueusement, surtout notre maire Emmanuel Jossou, puisque lui aussi c'est un homme de propriété, il maîtrise bien le cadre dans lequel il est. Donc je lui conviens quand même de voir aussi, en un clin d'œil, pour voir comment il peut gérer la place. J'avais fait appel aux autorités de Porto Nouveau, mais eux, ils croient que c'est la politique, c'est qu'ils croient. Ils sont là, tournés, après quand tu veux dire la vérité, maintenant ils vont dire que tu es contre ceci, tu es contre cela. C'est dommage. L'entretien d'un espace public ne revient pas seulement qu'aux autorités communales, la population a aussi son rôle à jouer.